Notre scène de Noël commence à prendre forme. D'ailleurs, pour la modélisation, nous avons terminé. Et ce que nous allons faire, c'est créer un environnement à cette image, de façon à avoir un résultat plus complet, et pour éviter d'avoir tout ce vide autour de notre scène. Alors, pour cela, nous allons modéliser une petite maison, dans laquelle seront posés ces éléments. Et on va créer un sol en parquet. Donc, on double-clic pour créer un matériau, et nous allons nous occuper de faire le parquet. Alors, je vais vous montrer comment utiliser des textures externes, de façon à pouvoir importer d'autres textures que vous pouvez retrouver sur des sites appropriés, et ainsi pouvoir passer par autre chose que les shaders de Cinema 4D. Donc, au niveau de la couleur, on va pouvoir venir chercher une texture à importer. Pour cela, on clique sur les trois petits points à droite, à côté du canot texture, et on vient chercher une texture. Donc là, en l'occurrence, c'est une texture de bois qui nous servira à faire le sol de notre image. Donc là, on a un aperçu qui se crête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un peu de réflexion, mais très faible, pour donner un effet de brillance et de propreté, donc, pour que notre carrelage soit bien propre et bien lisse. On peut modifier la spécularité, la mettre un peu plus large, et on peut aussi jouer sur les paramètres de couleur, et ainsi mettre une couleur un peu plus sombre, et baisser l'intensité d'affichage de notre texture, de façon à ce que la couleur dessous puisse mieux se voir. Ce qu'on va faire aussi, c'est copier le canal dans les options de couleurs, et le coller dans la réflexion. Comme ça, la réflexion se fera en fonction de notre texture, en fonction des couleurs de la texture, mais là, bien évidemment, l'intensité est trop forte, puisqu'on dirait plutôt du bronze. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse cette intensité pour mettre quelque chose de beaucoup plus faible. Alors, on peut faire un essai, et faire glisser notre matériau sur le sol, et effectuer un rendu de la scène, de façon à voir le résultat que ça donne. Et c'est très satisfaisant, c'est vraiment joli. On a nos éléments qui sont reflétés sur le sol. Alors, évidemment, si vous trouvez que c'est trop brillant, vous pouvez créer quelque chose de plus sobre, et enlever un peu de réflexion. Voilà. Donc, on a modélisé notre parquet, mais il faudrait créer des murs qui nous serviront à faire cette maison. Donc, pour cela, on peut créer un cube, aplatir ce cube, et l'agrandir sur tous les autres axes. Alors, on n'a pas besoin de faire une maison complète. On n'aura, par exemple, pas besoin de créer un mur à l'arrière, puisque, en fonction de notre angle de vue, on ne verra pas le mur qui se trouvera ici, par exemple. Donc, on n'a pas besoin de le modéliser. On peut créer, donc, un mur ici. Après, vous choisissez la hauteur que vous voulez apporter. Vous faites attention qu'il rentre bien dans le sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer. On peut le dupliquer deux fois. Donc, comme ça, on aura trois cubes. Et on va effectuer une rotation de 90 degrés. Puis, en vue de dessus, par exemple, on va pouvoir placer ce second mur au bon endroit. Donc, ici. Et on a toujours notre troisième cube, ici, que l'on va faire pivoter de 90 degrés. Et placer de l'autre côté de notre scène. Alors, évidemment, ce mur, on aurait pu, peut-être, ne pas le faire aussi. puisque on va se placer sous cet angle de vue. Et évidemment, on ne le verra pas vraiment à la scène, au rendu. Donc, on peut même l'enlever. Alors, pour les murs, on va créer une nouvelle texture. Alors, je vais déjà renommer le parquet. Et créer une texture pour le mur. Alors, ce que je vous propose, c'est de créer un mur avec quelques grumeaux à la surface. Et créer une couleur assez... Et créer une couleur assez... assez soft. Donc, plutôt, plutôt claire. Pour cela, on va modifier la couleur. Donc, la couleur, on ne va pas se mettre en gris. On va plutôt aller chercher quelque chose de... un peu... un peu... jaune cassé. Au niveau de la diffusion, on peut ajouter cette diffusion. L'intensité, on va la baisser légèrement. On va créer un relief. Ainsi, qu'un déplacement. Alors, dans le relief, on va aller chercher un bruit. Et on va modifier cette texture. Donc, on ne va pas utiliser celle-ci. On va regarder ce que nous avons sous la main. Et on a, par exemple... cette texture qui va nous convenir. Donc, on va faire des essais, de toute façon. On ne met, par contre, pas de couleur noire en seconde couleur. On met plutôt du gris foncé. Puisque, sinon, le noir, c'est un peu violent. L'échelle globale de notre texture, on va la multiplier par 3. Et on peut regarder ce que ça donne. Donc, en faisant un rendu rapide de la scène. Alors là, c'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est copier le canal. Ici. On va le coller dans le déplacement. L'intensité de ce déplacement est un peu forte. Donc, on va la baisser pour le moment. On regarde ce que ça donne. Et là, ça me semble plutôt pas mal. On pourrait même réduire un peu l'échelle globale. Et se mettre en 200%. On regarde ce que ça donne. Ok. Donc, la spécularité, on va la diminuer légèrement. La couleur, on va l'assombrir un tout petit peu. Histoire d'être un peu plus en accord avec ce qu'on a fait pour le parquet. Et on va laisser cette texture comme ça. Alors, évidemment, pour avoir quelque chose de plus réaliste, on pourrait s'amuser à modéliser une petite bordure ici au bas de nos murs en bois comme on le voit dans quasiment toutes les maisons. On va déjà grouper nos deux murs avec un Alt et G et on va modéliser un cube. Donc, vous créez un cube. Vous le surélevez de 100 cm pour le moment. Ensuite, ce cube, on va le rapprocher de notre mur. Et on va l'étirer. Pour cela, on attrape le petit poignet orange. On étire le cube. Alors là, quand le logiciel commence un peu à ralentir, on peut se mettre en affichage normal. Ça ira beaucoup plus vite. Une fois qu'on a attiré le cube, on va l'aplatir sur notre axe et on va l'écraser de façon à ce qu'il soit étendu sur la longueur mais fin. là, on le positionne à la base du mur. Alors, pour travailler avec plus de précision, on va lui donner une taille précise. Donc, sur la hauteur, on va lui donner une taille de 80 cm. Ainsi, sur sa position en Y, on va pouvoir lui mettre une position de 40 cm. Et comme ça, notre cube sera pile sur le sol. Alors, ce qu'on peut faire pour sculpter un peu ce bout de bois, c'est ajouter des segments en Y. Donc, 4 ou 5 comme vous voulez. Ensuite, on peut rendre ce cube éditable et sélectionner des polygones. Alors là, vous pouvez juste sculpter légèrement pour donner une forme un peu plus personnalisée et appliquer quelques déformations. Donc, comme ça, par exemple. Puis, nous allons texturer cet objet qui nous servira de transition entre le sol et le mur. On va tout juste dupliquer la texture du parquet que l'on va éditer et on va l'assombrir. On va masquer un peu la texture. On l'assombrit. On va baisser la réflexion. Donc, à des valeurs très très faibles. Voilà. Donc, quand on a obtenu quelque chose de bien sombre comme ça, on va le mettre ici. Et on fait un rendu. Et on a quelque chose d'assez bien que l'on retrouve dans de nombreuses maisons. Et on va se servir de cet objet. On le duplique. On effectue une rotation de 90 degrés. Ensuite, en vue de dessus, on va pouvoir positionner cet objet là où nous le souhaitons. Et puis, nous allons le coller à notre second mur qui se trouve au fond de la salle. Voilà. Donc, maintenant, on a modélisé la maison. Alors, ça reste très très simple. Si vous voulez, vous pouvez ajouter certains détails comme un lustre qui descend du toit ou ce que vous voulez. On trouve un bon angle de vue pour effectuer un rendu. et on peut essayer donc de faire le rendu de notre image. Et là, on a notre scène d'intérieur avec le sapin. Donc, voilà qui va bientôt terminer notre formation. Si vous voulez, vous pouvez bien évidemment ajouter tous les détails que vous désirez. Par exemple, dans les splines, vous avez des étoiles. Vous pouvez créer une étoile. Là, on a trop de points. On va en enlever. On va en mettre 5, par exemple. Vous pouvez utiliser une extrusion nerve afin de rendre votre étoile tridimensionnelle et la positionner au-dessus de votre sapin. Comme on le retrouve souvent sur des sapins. Alors là, la rotation n'est pas terrible. Donc, on va la réajuster manuellement. Alors évidemment, après, ça dépend de votre goût ce que vous voulez faire ou ne pas faire. Et pour une étoile, il vous faudra créer une texture donc jaune, très brillante. Avec une spécularité un peu plus élevée. Si vous voulez, vous pouvez mettre une lueur très faible. Alors là, par contre, c'est un peu beaucoup. Alors là, lueur, c'est juste pour donner un effet de lumière qui réfléchit sur l'étoile. Donc évidemment, le modèle ne se prête pas vraiment à cette décoration. L'étoile ne rentre pas trop dans le décor. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez modéliser vos étoiles, modéliser des guirlandes pour votre sapin. Vous pouvez placer des guirlandes un peu partout comme vous le souhaitez en créant des textures très brillantes. Et pour créer le petit fil qui relie la guirlande au sapin, vous pouvez utiliser des splines extrudées. Voilà, donc après, ça demanderait un gros travail de modéliser chaque guirlande, chaque boule de Noël. Mais voilà quelques idées qui pourraient vous permettre d'approfondir un peu plus cet exercice et d'apporter des améliorations, des nouvelles touches personnelles sur ce projet 3D. Voilà donc qui termine notre petite formation d'introduction à Cinema 4D. Vous avez eu l'occasion de voir pas mal d'outils de modélisation, des façons de texturer vos objets, de mettre en place une scène. Ce que je vous propose, c'est d'enregistrer votre travail, de l'exporter. Donc pour cela, on a les options avec les options de sortie. Vous pouvez choisir ici avec la première petite flèche une taille pour votre image. Donc quand on prépare une image, je vous conseille de mettre une résolution assez élevée. Pour ma part, je vais mettre la même résolution que la vidéo. Donc 1280 pixels par 720. Et il va falloir aussi sélectionner un format de sortie. Je vous propose le PNG qui est un très bon format en 16 bits. Puis avec un anti-aliasing que vous pouvez mettre au mieux pour le rendu final. Ensuite, les autres options sont déjà bonnes par défaut. Alors là, comme on a changé la résolution, on doit se replacer. Et lorsqu'on fait un rendu, je vous conseille de reculer d'encore un cran par rapport au rendu que vous voulez obtenir. Puisque lors du rendu, l'image va être un peu charcutée sur les côtés. Et une fois que vous avez un bon cadrage, une scène prête, modélisée, etc. Vous pouvez cliquer sur l'icône du milieu et faire un rendu dans le visualisateur. Et à ce moment-là, votre image finale va se calculer. Alors pour avoir la meilleure qualité possible, il faut bien évidemment se mettre en 100%. De façon à ne pas avoir les petits pixels qui dépassent sur les bords des objets. Et voici l'image que vous avez obtenue suite à cette formation. Donc, une fois que vous avez fait ce rendu, vous pouvez faire fichier, enregistrer sous. Là, on a déjà les paramètres par défaut qu'on a choisi donc en PNG. Toujours en 16 bits pour avoir une profondeur de couleur un peu mieux. Et on clique sur OK. Là, quand on a nos paramètres prêts, on enregistre. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra obtenir le résultat suivant avec une image de synthèse créée à partir de Cinema 4D. Voilà donc, j'espère que cette formation Cinema 4D vous aura plu, que vous aurez envie de découvrir encore plus ce logiciel et de continuer à créer des images de synthèse. Alors, bien évidemment, ce qu'on a vu ici, ce n'est qu'une petite partie de ce qu'il est possible de faire dans Cinema 4D. On peut aussi s'en servir pour créer des animations, des films d'animation, créer des formes beaucoup plus complexes. Mais tout ça, ce sera pour une prochaine fois. Donc, je vous souhaite bonne continuation et à bientôt sur Formation Facile. sur Formation Facile. Sous-titrage Société Radio-Canada